Bonsoir et bienvenue au débat d'Israël, débat consacré cette semaine à l'impact environnemental de l'exploitation pétrolière et minière, débat donc 100% écolo, avec moi aujourd'hui Mémouna Saleek, vous êtes la présidente de l'ONG Biodiversité pour l'éducation environnementale, merci beaucoup d'être là, également M. Cheikh Tauradoul Mohamed Saad, vous êtes le directeur du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement et du Développement durable, bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. D'abord, question d'ordre général Mémouna, l'écologie c'est une préoccupation de riche, une préoccupation de luxe ou alors c'est devenu une préoccupation normale dans un pays tiers mondialiste. Alors, tout d'abord merci beaucoup, merci pour cet honneur que vous me faites ce soir, pour cette émission devenue une émission très prestigieuse et merci à Sahel TV, merci à la direction du contrôle environnemental de participer à ce débat. Absolument. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est une première. Oui, c'est vraiment un effort de communication que nous, société civile, félicitons. Merci beaucoup et bravo. Alors, est-ce que les préoccupations environnementales sont une préoccupation de riche ? Oui, je dirais. On a beaucoup réfléchi sur ces thématiques et après toute cette expérience de l'industrialisation de l'économie et du monde, on s'est rendu compte quand même que finalement on avait pris la mauvaise trajectoire et nous, on a la chance en Afrique et surtout en Mauritanie de commencer notre révolution industrielle et donc nous sommes très bien outillés par l'expérience des pays industrialisés sur les choses à ne pas commettre, à ne pas faire. Donc, je pense que c'est une aubaine à nous de la saisir, à nous de réfléchir, à nous de créer le changement que tout le monde cherche parce qu'on vient de commencer, on est en train de commencer et il ne faut pas qu'on rate ce virage-là. Les préoccupations écologiques, d'abord le bien-être. Pourquoi on a favorisé l'industrialisation ? C'est pour une qualité de vie meilleure. On s'est rendu compte que la qualité de vie meilleure passe d'abord par un environnement sain, une qualité de vie propre, saine, sans maladie, sans finalement si on dépense la moitié de notre argent ou bien toute notre économie à nous développer industrielle. Et puis ensuite, on dépense ce qu'on a gagné pour nous soigner. Je pense que c'était une erreur que tout le monde a commise et nous, on a cette chance de pouvoir l'éviter. Cher Thora, est-ce que vous êtes suffisamment outillé pour faire face aux industriels et surtout pour faire face à toute exploitation ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier aussi pour cette initiative parce que je trouve que c'est une initiative très sanitaire. Le fait de donner l'opportunité au département de l'environnement de partager en ensemble les données et les informations sur ce secteur qui est aussi un secteur important. Le département de l'environnement est soucieux de partager et de communiquer sur ces questions. Ça, c'est une priorité en tout cas pour le ministre de l'Environnement qui a toujours en tout cas voulu communiquer sur ces questions-là sans complexe. Est-ce que nous sommes au TIO aujourd'hui pour avoir les moyens de contrôler et de surveiller ces industries ? Tout d'abord, je voudrais revenir en tout cas au sujet de l'intégration de la dimension environnementale dans le secteur extractif, voire même dans les projets de développement. Vous le savez que la notion de l'environnement, l'émergence de ce concept est quelque chose d'assez récent, non seulement dans le monde, mais aussi particulièrement dans notre continent africain. C'est vrai que les pays en voie de développement portent malheureusement aujourd'hui le fardeau de cet impact environnemental négatif de cette industrie. Mais je pense qu'il est de la responsabilité de tout le monde, à la fois les États, les opérateurs miniers et pétroliers, de prendre chacun de son côté sa responsabilité morale, juridique aussi, à l'égard des milieux récepteurs et à l'égard de la sensibilité des milieux dans lesquels ces opérateurs opèrent. Et comme moyen de coercition, vous disposez de quoi exactement pour les obliger à obéir un peu aux injonctions du code minier par exemple ? Non, il ne s'agit pas seulement du code minier, il s'agit d'autres textes juridiques qui sont très contraignants dans le domaine de l'environnement. Notre Bible, on va dire, la loi 045, la loi code de l'environnement, qui est une loi de principes généraux sur les normes environmatales, sur les concepts environmataux, sur les responsabilités aussi environnementales. Mais je voudrais d'abord dire qu'au niveau du département de l'environnement, qui est un département aussi récent, comme vous le savez, un département qui a été créé en 2006, qui par la suite est devenu un ministère délégué auprès du Premier ministre et par la suite un ministère à part entière à partir de 2014. Donc cela reflète en tout cas aussi l'importance accordée par le gouvernement maintenant à la dimension environnementale et particulièrement la dimension environnementale dans ce secteur. Qu'est-ce que nous disposons aujourd'hui en tant qu'outils, en tant que moyens pour surveiller ces gens-là ? Le département de l'environnement, dans son organigramme, vous avez pratiquement deux directions centrales qui s'occupent de ce volet. On va dire que la nouvelle stratégie développement durable a intégré un nouveau concept, un nouvel axe. C'est l'axe de l'environnement brun. L'approche était une approche sectorielle au débit. L'environnement vert, c'était plutôt le sdare, on va dire. À partir de 1934, même avant l'indépendance, il y avait cette structure-là, cette prise de conscience. Et donc, si vous regardez l'évolution historique de la prise de conscience de ce volet, on voit bien que la Mauritanie était parmi les premiers pays qui... Avec le développement des cintures vertes aux abortions. Voilà, avec le développement des cintures vertes, mais aussi avec la direction de la protection de la nature qui a été créée en 1934, comme je viens de dire. Donc, après l'arrivée du pétrole, on va dire en 2006, ça coïncide aussi avec la création du secrétariat d'État chargé de l'environnement, qui était aussi une demande de la part de beaucoup des acteurs, à la fois étatiques, mais aussi de la société civile. Et là, je saisis cette occasion aussi pour parler de la société civile, d'avoir aussi dire que je suis aussi honorée d'avoir à côté de moi quelqu'un qui est bien imprégné sur les questions du secteur pétrolier et minier, qui est Mimoune, qui est un partenaire pour le département, un partenaire de ma direction personnelle. Et donc, nous sommes très honorés en tout cas de partager avec elle un ensemble des choses et des enjeux. Et donc, effectivement, le département a été créé sur volonté politique, certes, mais aussi cette création répond à une attente aussi de la société civile dans le temps. Donc, nous avons créé une direction qui s'appelle la direction du contrôle environnemental et la direction de pollution et des urgences environnementales. Ces deux directions-là s'occupent essentiellement de comment s'assurer de l'intégration de la dimension environnementale dans ce secteur-là. Dans le secteur pétrolier et minier ? Dans le secteur pétrolier et minier, mais aussi dans d'autres secteurs, tels que les ouvrages, les infrastructures, l'industrie, parce que la direction de la protection de la nature, elle ne s'occupe pas forcément d'une usine, d'une industrie. Et donc, il faut vraiment une nouvelle structure compétente en termes des moyens techniques, en termes de ressources humaines, avec de nouveaux cadres qui sont formés dans... Est-ce que vous vous sentez impliqué par les pouvoirs publics ? Vous avez vécu toute cette évolution, notamment depuis l'ouverture du changement en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez impliqué que la société civile se plaint tout le temps d'être à la marge des grandes décisions ? Oui, absolument. Alors, non seulement la société civile se plaint, mais les pouvoirs publics aussi se plaignent de la société civile. En fait, il y a un énorme problème de confiance qui s'est établi. Mais je vais juste compléter un tout petit peu. Vous avez posé la question au directeur. Est-ce que le ministère de l'Environnement a les outils nécessaires ? Moi, je dirais que, du point de vue juridique, la Mauritanie est championne. L'arsenal juridique mauritanien donne exemple au Sénégal jusqu'au Cap Vert. Le Sénégal, le Mali, la Gambie, tout le monde s'inspire de toutes les lois qui ont été pionnières, aussi bien en matière de protection du littoral que, par exemple, l'interdiction des sachets plastiques. La façon dont la Mauritanie a géré cette affaire de pollution par les sachets plastiques a fait tâche d'huile dans toute la sous-région. Donc la Mauritanie, du point de vue juridique, elle est imbattable. Elle a vraiment pris les devants. Et tout ce qui est législation, gaz, pétrole aussi, jusqu'à la Guinée, jusqu'à la Guinée-Bissau, en passant par la Guinée-Conakry. Donc toute la côte s'inspire parce que le développement du gaz et pétrole concerne toute la région. Et nous... Son impact sur l'environnement marin est assez important. Absolument. Et aussi parce que nous partageons les mêmes ressources. Un poisson, il se promène du Maroc jusqu'au Bénin. Les frontières polluées, ça n'a pas... Et les catastrophes aussi écologiques n'ont pas de frontières. Ça impacte tout le monde. Donc si la Qadrallah, il y a demain une catastrophe à la frontière mauritaine au Sénégal, mais c'est en fonction des hôles et des vents, mais c'est toute la ressource marine et côtière qui sera impactée. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Comme le directeur l'a expliqué, évidemment, le ministère de l'Environnement est en train de se développer. Il a été créé il n'y a pas très longtemps. Toujours de se positionner. Mais nous, ce que nous sentons au niveau de la société civile, peut-être... Ça peut être biaisé, mais on a l'impression que les autres ministères ne compèrent pas forcément ou ne s'adressent pas forcément, ne donnent pas au ministère de l'Environnement toute sa place transversale. Ne passent pas obligatoirement par les codes qui sont le code de l'environnement, etc. Chacun fait son petit business. Voilà. Moi, je pense que nous, nous reprochons... Non, mais du ministère du Pétrole. Tous les ministères. Pétrole, mine, pêche, en fait, transport maritime, économie... En fait, toute l'économie impacte l'environnement. Tout. Qu'un bateau passe au large, qu'une route passe à côté d'une habitation, d'une aire marine protégée, d'une forêt, etc., ça fait des dégâts si on ne prend pas les mesures qu'il faut avant. Donc, il y a lieu de que tout le monde travaille ensemble. Et surtout que le ministère de l'Environnement soit au cœur des préoccupations de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est vrai que les entreprises privées, le secteur privé fait la cour au ministère de l'Environnement pour avoir les autorisations, les études d'impact environnemental sont faites, etc. Mais après, qui va faire le suivi ? Qui va voir est-ce que le cahier de charges a été respecté ? Est-ce que... C'est vrai que le ministère de l'Arsenage aurait été quai prêt, mais en fait, est-ce qu'ils ont les moyens techniques, humains, financiers pour faire le suivi, l'évaluation, surtout s'il n'y a pas une volonté de coopération, s'il n'y a pas une volonté de transparence, etc., etc. Et je pense que là où nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai que cette coordination, société civile, chacun, si chacun jouait son rôle, société civile, les autres ministères et le ministère de l'Environnement... Et opérateurs. Voilà, et opérateurs, surtout opérateurs. S'il n'y a pas cette volonté de travailler ensemble, de discuter autour d'une table, je pense qu'on ira vers des catastrophes inimaginables. Vous êtes directement interpellé ? Non, oui, peut-être que je ne partage pas tout à fait l'analyse de Mimouna sur cet aspect-là, particulièrement dans le domaine de l'industrie extractive. Je dois dire, et ce n'est pas pour jeter des fleurs au ministère du département et des mines, que ce département est parmi les meilleurs départements qui coopèrent dans le domaine de l'environnement. De part, peut-être, sa vocation étant un département qui génère des activités très impactantes de l'environnement. Donc, nous coopérons de façon permanente dans les missions conjointes avec les services compétents du ministère des mines et des pétroles pour effectuer des missions de contrôle dans les mines, pour effectuer des missions de contrôle au niveau des campagnes sismiques, au niveau des forages. Et souvent, en tout cas, il y a ce travail conjoint qui s'est fait, en tout cas pour s'assurer de la conformité des opérateurs dans le domaine du respect de l'environnement. Effectivement, la Mauritanie... C'est la question des moyens. Non, les moyens, ils existent. Je ne dirais pas que nous sommes très satisfaits des moyens que nous disposons aujourd'hui. Mais l'État a mis quand même un cadre, comme vient de dire Mimouna, un cadre juridique très contraignant, particulièrement le cadre qui permet en tout cas l'évaluation de l'impact en amont à travers les procédures d'études d'impact environnementales. La mise en place de l'arsenal juridique, vous savez mieux que moi, elle n'est pas suffisante. Oui, oui, oui. Les strictures, ils sont là. Les missions de contrôle se font régulièrement. Les réunions se font régulièrement avec les départements. Si vous regardez, par exemple, ce bilan qui est le bilan des activités phares du mandat du président de la République, vous regardez dans l'aspect contrôle et dévaluation, vous allez vous rendre que pratiquement il y a 300 missions d'inspection déjà réalisées dans ce domaine-là. Et donc, nous contrôlons de manière permanente et de façon aussi drastique la mise en œuvre des plans de gestion environnementaux. L'outil d'impact environnemental en tant que tel n'est pas une formalité administrative. C'est un document contraignant qui permet à l'administration d'envoyer des inspecteurs, d'envoyer des contrôleurs de manière régulière pour voir en tout cas est-ce que ce qui a été proposé dans la base conception du projet en tant que mesure d'atteignation, en tant que mesure de gestion d'impact, ont été réalisés sur le terrain ? Et ça, c'est ce qui fait l'objet que nous avons souvent au niveau du département de l'environnement et en présence du ministère du pétrole des réunions très mystérielles pour chaque opérateur minier. Il y a chaque trois mois, vous avez un rapport qui s'appelle... C'est une réunion interministérielle entre le ministère de l'environnement et le ministère du pétrole. Voilà, avec un rapport très mystérieux de l'environnement qui est élaboré par le département de l'environnement de la boîte et qui fait aussi l'objet d'une revue critique de notre part et de la part aussi du département du pétrole. Et donc à l'issue de ces réunions régulières, souvent il y a des recommandations dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine de contrôle des qualités de l'air, dans le domaine de contrôle de qualité des eaux. Et donc le travail s'est fait. Les moyens de l'État sont là, peut-être pas à la hauteur de nos attentes et de nos ambitions, mais ça c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas aussi spécifique au département de l'environnement. Mais le contrôle s'est fait de manière régulière, les missions de contrôle se font et les évaluations se font et les réunions et le reporting, parce qu'il y a aussi une exigence en termes de reporting, particulièrement conformément à la norme GRI, Global Reporting International, qui oblige les opérateurs miniers et pétroliers à communiquer sur les incidents qui se déroulent dans la phase d'exploitation. Et quelles sont les mesures correctives qui ont été déployées pour atteigner tel impact ou tel incident. Donc le contrôle se fait, l'inspection elle se fait, l'évaluation elle se fait en amont. Et donc on nous accompagnait le projet, nous accompagnons le projet en amont, dans la phase de l'évaluation, au milieu dans la phase de l'exploitation et dans la phase aussi de l'aval. Parce que Moumine, elle est au courant quand même de l'abandon de Shingiti, qui a été l'objet d'un comité technique interministériel. Et donc l'abandon de Shingiti par Petronas, qui a été déjà réalisé sur des normes extrêmement sévères, extrêmement drastiques en termes de respect de l'environnement. Et le démantèlement aussi c'est bien fait ? Voilà, le démantèlement aussi. Je parle de l'abandon et le démantèlement. Donc la norme qui a été adoptée dans ce sens-là, c'est la norme… En tout cas, du côté de Petronas, ils affirment qu'ils ont investi des moyens colossaux afin d'obstruer les puits et de les quitter d'une manière… Le comité technique… Vous confirmez que cette information, elle est correcte de Petronas ? Non, je confirme que le comité technique a surveillé de façon drastique le déroulement de cette opération. En tout cas, sa phase in, elle a été faite avec beaucoup de satisfaction. Et donc nous avons contrôlé, nous avons suivi, nous avons supervisé parce qu'il y avait aussi des agents de l'État au bord du RIG avant son départ. Et donc l'opération, elle s'est déroulée dans les conditions récoules et selon la norme… Je donne la parole à Mme, parce qu'il y a quelque chose que vous, acteurs de la société civile, vous ne pouvez pas nier. Du côté de Petronas, les moyens qu'ils ont investis en Mauritanie sont quasi équivalents aux moyens qu'ils ont investis pour quitter la Mauritanie. Or, la deuxième partie de leur investissement, c'était à perte. Et ils l'ont fait sous la pression à la fois des pouvoirs publics côté écologie, mais aussi de la société civile. Vous me rassurez. C'est très bien. Je suis très heureuse d'entendre cela. Mais, 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 mais… Mais, voilà, il y a toujours un mais. Non, non, le mais, c'est juste la crainte de ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique avec Pépé, c'est de l'autre… Absolument, il y a toujours ce risque, évidemment. Et je voulais juste donc rebondir, si vous le permettez, sur ce suivi écologique. Je suis très heureuse de l'entendre. Je suis aussi heureuse, mais j'aimerais vous poser la question par rapport à l'orpaillage. C'est un exemple que je vais donner, peut-être un trait d'actualité, parce que je sais que le ministère a fait un effort en rassemblant l'activité d'orpaillage qui était partout, même ici en Nouakchott, en Pâle, premier, un peu partout, à côté de Nouakchott, de manière désordonnée. C'est vrai que le ministère a fourni un effort, sous recommandation du ministère de l'Environnement, et ils ont créé un espace fermé pour cette opération de broyage qui est fortement impactante sur l'environnement par l'utilisation du mercure. Mais est-ce que… C'est la question que je voulais adresser au directeur. Est-ce que vous avez rendu visite à ce site ? Est-ce que vous l'avez inspecté ? Est-ce que les recommandations, si vous avez donné des recommandations, ont été suivies pour délimiter les versements de mercure, l'utilisation, etc., et surtout sur son impact sur le parc qui est à côté, parce qu'on est vraiment à la frontière, à la limite du parc, la plus grande aire marine protégée de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Bandarga. Je vais donner l'occasion au directeur de répondre à l'interpellation directe de Mémounem, mais juste avant, j'aimerais que les téléspectateurs visionnent une interview avec le professeur Mohamed Bebe Saïd. C'est le président du conseil scientifique du parc national du Bandarga, qui parle justement de leur paillage et de l'utilisation des substances dangereuses comme le mercure, et leur impact sur l'écosystème et surtout sur la chaîne alimentaire. On écoute le professeur Mohamed Bebe, et ensuite on revient. Le Bandarga est connu pour être la jonction entre des courants éoliens, qui viennent du vent, qui viennent du continent, et des courants marins, qui viennent donc de la mer. Et c'est la jonction de ces deux courants qui fait la richesse du Bandarga. Or, si les courants éoliens apportent du mercure, ça c'est catastrophique pour le Bandarga. Le mercure, c'est le seul métal liquide. Il existe sous trois formes. Il y a la forme métallique, le mercure brillant comme on voit, qui est cédécite. Il y a ce qu'on appelle le mercure minéral, qui peut aussi exister, mais pas tant que ça, en tout cas cédécite. Il y a le mercure organique. Le mercure organique, c'est ce qu'on appelle le méthylmercure. Ça c'est le composé le plus dangereux des composés issus du mercure. Comment déjà se crée le mercure organique, le méthylmercure ? C'est quand le mercure métallique se dépose dans des systèmes, dans des sédiments, dans des vases, par exemple dans des vasières, comme les vasières du PNBA, à la longue, il réagit avec la matière organique et il se transforme en méthylmercure, qui va être consommée par les petites bêtes. Les krill déjà, c'est un peu l'équivalent du plancton pour les animaux. Donc c'est un peu la base de l'alimentation des poissons. Après les krill vont être mangés par des poissons qui sont plus petits, puis les plus petits vont être mangés par les moyens, puis les moyens... Et ce qui fait que toute la chaîne alimentaire, à chaque fois, il y a accumulation. Ce qui fait que les grands poissons, ce qu'on appelle les prédateurs, vont être les plus contaminés. L'interview du professeur Mohamed Babassahid est réalisée dans le cadre d'un reportage qui s'appelle « Mercure à ciel ouvert ». Il est disponible sur YouTube. Il a été réalisé par Mme Mouna Saïk, ici présent. Juste avant l'extrait, Mouna vous a interpellé concernant justement leur payage. Oui, tout à fait. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, de revenir sur la question de l'industrie pétrolière qui a été posée par vous pour vous rassurer que le département de l'environnement vient de finaliser une étude qui a été faite sur 4 ans, une citation de référence de micro-contaminants de notre continent. Et cette citation de référence pour la qualité du milieu marin et côtier a été réalisée par le département de l'environnement avec la coopération certainement de l'IMROPE et de l'ISPA. L'objectif de cette citation de référence est d'avoir l'état zéro aujourd'hui de nos eaux par rapport aux micro-contaminants et par rapport aux pollutions. Vous vous souvenez de l'épisode 2016, les petites boulettes des hydrocarbures qui se sont retrouvées un bon jour ou un mauvais jour sur la côte. Et personne ne savait exactement quel est le degré de pollution au niveau de notre continent. Certains même ont hésité à manger du poisson en disant que le poisson est contaminé. Aujourd'hui, la Mauritanie est dotée d'une citation de référence, d'un état zéro, des micro-contaminants. Et je peux vous rassurer que nos eaux sont de très bonne qualité. Et donc, il n'y a pas une raison, en tout cas, à s'inquiéter. Et donc, l'arrivée du projet GTA ou espérons d'autres projets pétroliers qui sont en train maintenant de se dérouler en offshore, c'est une opportunité, certes, économique pour la Mauritanie, mais c'est un défi aussi environnemental très majeur. Donc, le gouvernement, maintenant, se prépare. Et à travers cet outil-là, ça permet en tout cas d'avoir une comparaison entre ce qui va se dérouler après l'arrivée de ces pétroliers et ce qui existait aujourd'hui en tant qu'état de référence. Et concernant leur payage. Et voilà, et concernant leur payage, nous avons, nous sommes comme tout un pays, à l'instar de la communauté internationale, on était confrontés à ce phénomène qui est un phénomène que je dirais mondial. L'arrivée de l'or, tous les pays ont connu cette expérience. Et nous, on l'a connu aussi, avec les difficultés que nous avons rencontrées au début, parce que vous avez 50 000 personnes en bonjour sur un site, c'est difficile à contrôler, difficile à gérer. Mais la Mauritanie est un pays signateur de la Convention de Minamata. La Convention de Minamata, c'est la convention qui gère et qui régule l'utilisation de mercure dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'or payage. Et ce que nous avons réalisé au niveau de la Mauritanie par rapport à l'impact de ce torpeillage est quelque chose d'exceptionnel. rarement vous trouvez le Mali à côté, le Burkina Faso, tout ce monde-là, ils n'ont pas pire. L'idée que nous avons, l'idée que nous avons eue, de créer des centres, à la fois au niveau de Chambi et au niveau des Oerettes, pour cerner, en tout cas, l'utilisation de cette substance, certes dangereuse, est quelque chose, en tout cas, d'extraordinaire et d'important. Parce que ça nous permet de contrôler et de suivre quotidiennement l'utilisation, en tout cas, de cette substance. Aujourd'hui, dans le centre de Chambi, vous avez des agents de l'État qui contrôlent et qui veillent au respect, en tout cas, de l'utilisation de ces produits. Nous sommes aussi en train de promulguer des lois et des textes juridiques contraignants pour l'exploitation des mercures. Je respecte grandement l'avis technique et l'envie scientifique du professeur, mais ce que je peux vous dire, que nous aussi, on est de notre côté, nous sommes en train de faire une évaluation environnementale stratégique de l'ensemble des activités de leur payage, y compris dans la zone qui est à côté du Bandarguin. Les analyses et les échantillons sont en cours d'être analysés et je pense qu'on n'est pas aussi à ce stade très critique, en tout cas, de pollution. Et les résultats vont nous confirmer, en tout cas. Les résultats sont attendus. Très prochainement, j'en ai discuté avec le directeur général de Mines qui m'a confirmé qu'il a reçu les analyses et je pense qu'il va transmettre ses analyses très prochainement au département de l'environnement. – Oui, mais après, ce sera total. – Vous y êtes allé voir. – Oui, 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 j'y étais en août dernier. J'y étais et au bas mot, vraiment, on a les 200 kilos et le mercure est en vente libre dans les boutiques qui vendent le pain. C'est-à-dire une boutique qui vend le pain, le café, vend du mercure à l'état liquide. Et ça, normalement, quelqu'un qui a signé le protocole de Minamata, la loi Mercure, la vente est réglementée. Ça ne doit pas être les boutiquiers. – Mais même si le directeur dit qu'ils ont envoyé des contrôleurs sur place. – Oui, la Mauritanie est signataire et malgré cela, le mercure est en vente libre. C'est-à-dire que toutes les boutiques devant Chami vendent le mercure. N'importe qui utilise le mercure. Qu'il importe, qu'il emmène en Mauritanie, qu'il fait rentrer. Mais le signataire de cette convention, ça doit être réglementé. Alors qu'ici, ce n'est pas réglementé. Et au bas mot, c'est 200 kilos qui sont grillés et broyés, c'est-à-dire dans l'eau déversée à l'air libre. Si on prend l'exemple du Soudan... – Et ils ne protègent au moins les... – Même pas. Personne ne se protège. Donc je me demande si les agents du ministère de l'Environnement sont là-bas. Pourquoi ils ne disent pas, ils n'expliquent pas aux gens qui manipulent. à main nue et sans masque et dangereux. – Voilà. Ça, c'est un minimum. Donc ils doivent les sensibiliser. Nous, quand on la... Vous allez voir, si vous regardez le reportage, on leur pose la question. Ils disent non, on ne se protège pas. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi. Il y en a qui savent, ils disent oui, on s'est protégé. – C'est la fois du gain. – Oui, mais c'est de l'inconscience. Ils ne sont pas conscients. 99% de ceux qui sont sur le site ne savent pas que c'est dangereux. – Oui, mais soit la résistance interdite, soit pas. Mais est-ce que c'est le rôle du ministère de l'Environnement de... – De lancer l'alarme. – Ah si, de lancer l'alarme, de dire attention, vous allez vers une catastrophe, comme ce que le professeur vient de faire, et de dire au ministère des Mines, il faut arrêter ça, parce que ça ne peut pas continuer. Après, ce sera trop tard. On ne pourra plus inverser. Si c'est contaminé, s'il y a des catastrophes, si les vasières du parc sont contaminés, c'est foutu. On ne peut pas... Là, vous avez l'exemple en Amérique du Sud, ils ne peuvent pas décontaminer. C'est des milliards d'euros qui sont investis, ils ne peuvent pas décontaminer, malheureusement. Ce n'est pas possible de décontaminer les sols. Maintenant, avant que ce soit complètement trop tard, il faut arrêter ça. Si on prend... Et c'est ce que dit le professeur. – Il faut arrêter ça par quelle mesure ? – Alors voilà, le professeur a donné deux solutions. Il dit au Soudan, qui sont avant nous précurseurs, et tous les techniciens qui sont utilisés sur place... – C'est des Soudanais. – C'est des Soudanais, hein, ont trouvé la solution. C'est l'État qui fait ce système-là de transformation. C'est-à-dire que moi, je suis orpailleur, je prends mes pierres, je les amène, on les pèse, et c'est le gouvernement, c'est-à-dire le ministère des Mies, dans un circuit fermé, qui n'est pas comme ce qui existe sur le site, un circuit fermé qui récupère le mercure, qui ne le laisse pas à... – Ils le traitent ? – Ils le traitent. Moi, je viens, je donne mes pierres, on les pèse, ils extraient, eux, l'or, et je viens récupérer mon or. Et c'est comme ça qu'on fait au Soudan, parce qu'ils ont compris que si on laisse les orpailleurs faire ça traditionnellement, c'est horrible. – Et pourquoi on ne les fait pas ici ? C'est parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement sache combien de... – Non, je ne sais pas, non, 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 c'est le gouvernement, c'est lui qui doit... Ce n'est pas Norpailleurs qui impose, c'est le gouvernement qui doit imposer ça. Ils ont bien ouvert des stands de la BCM, et tout le monde pour récupérer l'argent, mais pas pour récupérer les déchets. Alors que ça, c'est pas normal. Et ils ont aussi, le professeur a aussi donné une autre solution, c'est au lieu d'utiliser du mercure, c'est d'utiliser du bauxite. Et ça aussi, c'est une autre solution. – Le rendement du bauxite est beaucoup moins important. – Pas beaucoup, pas beaucoup, non, très peu. – C'est sensiblement. – Voilà, c'est la différence, c'est juste un tout petit peu. – Oui, mais vous savez que les gens qui partagent un chien, c'est d'abord pour gagner de l'argent. – Oui, mais s'ils savent qu'ils vont tomber malades, vont développer dans 5 ans des problèmes neurologiques, en 5 ans, 10 ans, ils ne pourront même pas profiter de l'argent qu'ils vont avoir. Ils vont laisser des orphelins et des veuves. Et ça, c'est catastrophique, et c'est le rôle. – J'ai bien dit qu'ils ne vous entendent. – Non, 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 et c'est le rôle du ministère de réguler tout cela. – Ce que je peux vous assurer, c'est que le département de l'environnement a déjà effectué plusieurs missions de sensibilisation dans tous les sites où leur payage, maintenant, est opéré à grande échelle, en tout cas. Si je prends moi-même, j'ai été à mes reprises dans le centre de Chamis et celui de Zuerat, et la direction qui s'occupe, en tout cas, de cette convention a effectué déjà aussi plusieurs missions de sensibilisation. Mais le mot d'ordre dans cette campagne-là, c'est plutôt la conscience. Parce qu'il faut faire de la sensibilisation pour que les gens soient conscients du danger auquel ils sont confrontés quand ils commencent à faire de l'amalgamation du mercure. parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qui existe qui permet, en tout cas, de ces gens-là d'attirer le maximum de profit. Mais malheureusement, certes, au risque de leur santé. Mais on ne peut pas changer la matérité des gens d'un coup. Il faut continuer les missions de sensibilisation pour que les gens comprennent que cela est très dangereux pour leur santé et pour leur environnement. Et donc, par rapport aux soucis et préoccupations de Mimouna sur le banc d'Arguen, je pense qu'on n'est pas sur ce registre assez alarmiste, en tout cas de la situation. Nous espérons qu'à travers l'évaluation environnementale stratégique que nous allons faire, nous allons dégager un ensemble des mesures qui seraient, en tout cas, susceptibles d'impacter grandement et de façon notoire, en tout cas, l'impact de cette activité sur le milieu récepteur, y compris le banc d'Arguen. Parlons tout à fait d'autres choses maintenant. La Banque mondiale, l'Union européenne et beaucoup d'autres institutions qui financent les projets, les grands projets d'infrastructure dans les pays du tiers-monde, conditionnent ces financements par un certain nombre de respect des normes environnementales. Est-ce que votre département veille à ce que cela soit fait ou alors ce n'est pour le moment pas une préoccupation ? Non, oui, en tout cas, nous, on remercie beaucoup nos partenaires et leurs bailleurs de fonds de l'intérêt qui porte à la préservation de notre environnement. Mais nous, en tant qu'État, nous avons un arsenal juridique très contraignant. La loi 045, les décrets d'application relatifs à l'étude d'impact, exige à tout opérateur qui veut exploiter un projet qui est susceptible d'impacter l'environnement de faire une étude d'impact environnemental dans les règles de l'art et en respectant les standards et les bonnes pratiques en la matière. Donc, je donne l'exemple, par exemple, du secteur minier et pétrolier. Dans le bilan de la DCE 2008 et 2018, nous avons déjà 62 avis de faisabilité environnementale pour 52 études d'impact pour le secteur minier, par exemple. Nous avons 19 projets miniers qui ont fait tous, sans exception, l'objet d'une étude d'impact environnementale qui a respecté rigoureusement le processus selon notre réglementation. Donc, c'est un processus qui permet de s'assurer que ce projet se déroulera en toute conformité avec les exigences environnementales à la fois nationales, mais aussi internationales. Mais, Mouna, en 2022, la Mauritanie va commencer à produire du gaz. Et de l'uranium. Et de l'uranium. Tu le sais maintenant ? Tu le sais aussi maintenant. Et de l'uranium. C'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique ? Non. Mais pourquoi on a... Mais la Mauritanie est déjà riche. Elle a tellement de ressources, la Mauritanie. On a tellement de poissons. On veut... Pourquoi encore on veut être... Je ne comprends vraiment. C'est une recherche... Ce n'est pas interdit d'exploiter ces ressources naturelles. Non, pas du tout. La Mauritanie, comme tous les pays, la Mauritanie, comme tous les pays, a le droit d'exploiter ces ressources naturelles. Mais pour qui ? Pour qui ? Pour qui elle l'exploite ? Pour qui, finalement ? Au profit de sa population, au profit de l'épanouissement de ses citoyens. Ça, je ne sais pas. Non, non, non. On l'a dit en 2006. C'est pas pareil. Non. Oui, effectivement. On va exploiter de l'uranium. C'est pas pareil. On va exploiter de l'uranium. On va exploiter du gaz. Mais ces deux projets-là, ces deux projets-là, ils seront très contrôlés, bien suivis par le gouvernement, par le département de l'environnement pour qu'ils se déroulent en toute conformité avec les exigences internationales dans le domaine du respect de l'environnement. Inch'Allah. Je vous crois, en tout cas. J'espère que vous allez rester là et que le ministère va rester. Ce n'est pas une question des personnes, c'est une volonté politique, c'est une volonté de l'État. C'est une volonté de l'État. Revenons à cette question. Le ministère de l'Environnement, il a depuis 2011, c'est quand même l'un des ministères qui est le plus stable. Il est le plus durable. Il a pris le temps d'apprendre ce dossier. Absolument. Il est maîtrise. C'est clair. Maintenant, revenons à cette question. On croise les doigts pour qu'il reste. En tout cas, vous êtes une vraie écolore. Les écolos sont toujours contre le fait de gagner de l'argent. La Mauritanie, son PIB va vendre de 30%. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se permettre de cracher. Pourquoi vous êtes contre l'exploitation ? Pétrolière et uranium. En fait, moi, je sais, je comprends très bien qu'il y a une ruée vers l'or, une ruée vers tout ce que vous voulez, vers le développement. En fait, ça, ce n'est pas une ruée vers le développement. C'est une ruée vers les ressources. Moi, j'ai toujours pensé, et peut-être ce n'est pas le lieu de le dire, que la Mauritanie n'a pas un problème de ressources. La Mauritanie est très riche en matière de ressources. On a énormément de ressources éoliennes, solaires, nos ressources en pêche. On a toujours eu beaucoup de ressources. Le problème, c'est la gestion de ces ressources. Vers qui ? Qui profite finalement ? Ça, c'est une autre question. Non, mais qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Mauritanie, on exploite le gaz, on exploite le pétrole, on exploite le poisson, on exploite le vent, le sable, même le sable. À Tegent, on exploite le sable noir et gouloulou. Tout ça est exploité. Et finalement, les citoyens, il n'a pas changé. Ça, c'est la bonne gouvernance. Donc finalement, je ne vais pas du tout être heureuse parce qu'on exploite nos ressources. C'est fortement impactant. C'est très dangereux. Donc nous, qu'est-ce qu'on a finalement ? On n'a que les maladies, on n'a que les déchets. Regardez les problèmes de santé publics en Mauritanie. Qui est aujourd'hui, qui peut se dire, je suis en bonne santé ? Qui n'a pas un problème de dérèglement de la thyroïde ? Qui n'a pas un problème de suffisance respiratoire ? Chaque famille souffre. On est envahi de pollution partout. De la pollution des ordures ménagères vers les pollutions chimiques, extra-chimiques les plus sophistiquées. Et on nous dit d'être content, d'être heureux parce que le PIB va exploser. Et après ? Qui va profiter de ce PIB ? Au moins qu'on soit en bonne santé. On va la laisser aller jusqu'au bout. Mais Mouna, on a des ressources naturelles. On a toujours eu des ressources. MashaAllah. On a toujours eu des ressources naturelles. On ne les exploite pas ? Nous, on veut les convertir en route, en école, en hôpitaux ? Oui, on va les convertir. Je ne suis pas contre. L'écologie et l'économie ont une racine commune. C'est éco. Donc, on ne peut pas aller contre naturellement. Ils sont amis. Et c'est à nous de concilier cette amitié ou cette compatibilité. Il faut développer l'économie. Je ne suis pas du tout contre. Voilà, ça, c'est le bon raisonnement. Personne ne peut être contre un développement économique. Mais intelligent et réfléchi et respectueux. Qui respecte ce environnement ? Qui nous respecte, nous ? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on demande. C'est très clair. Là, je suis d'accord avec ce raisonnement. Parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés pour dire que nous, on ne va pas développer nos ressources naturelles parce qu'elles vont impacter notre environnement. Les pays industrialisés, les pays développés, ils se sont développés avec leurs propres ressources. Ils n'ont pas dit que ça va impacter notre environnement. Donc, tous ces concepts-là, nous, on les comprenne bien. On les prend en considération. Nous sommes conscients qu'il faut développer nos ressources naturelles, mais un développement raisonné, un développement respectif de l'environnement et l'environnement et les générations aussi futures. Mais si on n'est pas très regardant sur ça, oui, là, les choses peuvent malheureusement se dérouler d'autres façons. Mais je ne dirais pas qu'il ne faut pas exploiter nos ressources parce qu'ils vont impacter. C'est un peu surprenant de la part du directeur du contrôle de l'environnement, mais c'est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est que le concept du développement durable se repose sur trois piliers. Un environnement acceptable, une économie fiable et vivable et une population, en tout cas, qui s'épanouit. Voilà, en tout cas, l'objectif, les trois piliers du nouveau concept, en tout cas, du développement durable. Et donc, l'autre approche, je pense que les 13 extrémistes et je pense qu'Apa Kamimouna va aller, en tout cas, dans ce sens-là. au terme de l'émission, je vais vous donner l'occasion à chacun de conclure. Les chiffres, on les a, l'exploitation de l'ordre par Thasiast et MCM est en train de se rapprocher sensiblement du revenu de la CIM, ce qui n'est quand même pas négligeable. je vais vous laisser un mémor de la dernière mémor avant de conclure. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment très rassurée par les propos et la bonne volonté et la bonne écoute de la direction du contrôle environnemental. Elle a un rôle fondamental à jouer et elle joue même un autre rôle qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, c'est qu'elle veut mettre les partenaires ensemble. Elle veut que autour d'une table qu'il y ait la société civile, les partenaires privés, les partenaires publics et les bailleurs de fonds. Et ça, merci beaucoup à la direction, au ministère, parce que je pense qu'en nous essayant ensemble, en discutant, chacun va, je ne vais pas dire sauvegarder ses intérêts, mais veiller à ses intérêts en veillant aux intérêts des autres. En bonne intelligence. Voilà, en bonne intelligence. Et je crois que si on le fait, on y arrive, on aboutit, je pense qu'incha'Allah tout se passera bien. Ce sera donc à vous de... Oui, je pense que le fait maintenant que l'environnement soit aujourd'hui une préoccupation majeure de l'État, ça dénote quand même l'importance qui est accordée par les autorités publiques de l'intégration de la dimension environnementale dans les projets de développement. Aujourd'hui, nous avons réalisé pas mal de choses. Beaucoup de choses restent à faire en termes de sensibilisation, en termes de conscientisation des citoyens, en termes de contrôle, en termes de suivi. Mais je pense aussi que l'effort qui a été fait mérite en tout cas à être signalé parce que le département de l'environnement a déjà promulgué pas mal de textes. la loi de la pollution marine, la loi de la pollution de l'air, la loi sur les déchets plastiques, l'ordonnance du littoral, toutes les conventions internationales que nous avons signées, Minamata, Nogaya, l'ozone, changement climatique. Et donc, je pense qu'on est dans une bonne voie et dans la bonne dynamique en tout cas pour que notre économie en tout cas soit une économie respectueuse en tout cas à notre environnement. Et je pense que l'idée que vient de signaler Moumouna, la synergie entre les acteurs est quelque chose d'extrêmement important. C'est dans ce sens que nous sommes en train de faire avec elle une plateforme en tout cas pour les acteurs pétroliers. Et je pense qu'elle va jouer un rôle en tout cas déterminant dans le futur dans ce modèle-là. Merci, merci, M. Dérôme. Cette émission est une première. C'est la première fois que je reçois et une britannienne sur ce plateau. Et c'est également... Pas la dernière, Inch'Allah. J'espère que vous aurez la voie. C'est également la première fois qu'on reçoit un officiel du gouvernement qui est autorisé par son ministère pour nous témoigner. Ça va donner le bon exemple pour les autres. J'espère que ça va donner l'exemple dans les deux sens. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mme Mouna Salih. Vous êtes la présidente de l'ONG Biodiversité pour l'éducation environnementale. Vous voulez dire deux mots de cette ONG ? Alors, nous, nous avons été... D'abord, moi, j'ai été au Club des Amis de la Nature, mais nous avons créé cette éducation spécifiquement dédiée à l'éducation environnementale par la communication, la sensibilisation, le travail sur les curriculaires scolaires parce qu'on pense que si on veut vraiment créer le changement qu'il faut dans les mentalités, dans notre façon de réfléchir, de produire, de consommer, il faut passer par l'école. L'école est vraiment la clé. Merci encore. Votre enthousiasme est communicatif. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Cheikh Touradou, Mohamed Saadou. Vous êtes le directeur du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement et du Développement d'Iran. Merci à vous également de nous suivre à cette heure tardive de la nuit. Le débat d'Israël est réalisé par Mohamed Lémin Taïddin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada